Caillou était très inquiet parce qu'il avait perdu sa petite voiture préférée. Il a regardé sous le canapé, sur la table basse, derrière la télé. Qu'est-ce que tu cherches, Caillou? Je cherche ma petite voiture, mais je ne la trouve nulle part! Hé! C'est notre vieil appareil photo! Oh non! Je l'ai cassé? Non, Caillou! C'est fait pour ça! C'est au noir! Juste regarde! Caillou regarda la photo changer. Il ne faisait pas nuit après tout. C'était une photo de lui-même. Ouah! C'est magique! Peut-on prendre d'autres photos, maman? Bien sûr, Caillou! Que dirais-tu de photographier des choses de couleurs différentes? Je peux le faire! Commençons avec quelque chose rouge! Caillou regarda autour de lui et vit son camion de pompier rouge sur le tapis. Là! Mon camion est rouge! Parfait! Regarde à travers ce petit trou à quoi ressemblera ta photo! Caillou pouvait voir son camion de pompier rouge à travers le trou de la caméra. C'est fait, maman! Regarde! C'est mon camion rouge! Très bien, Caillou! Essayons quelque chose de... vert ensuite! Hum! Vert! C'est plein de choses vertes dans le jardin! Dans le jardin, Caillou pouvait voir toutes sortes de choses vertes. Regarde, Caillou! Tu pourrais prendre une photo de cette sauterelle verte! Caillou a essayé de prendre une photo de la sauterelle, mais celle-ci a sauté dans l'herbe quand il s'est approché. Hé! Reviens! Tu dois bouger doucement, Caillou! La sauterelle ne restera pas immobile sinon! J'ai eu la photo, maman! J'étais vraiment lent et silencieux! Ha! 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 Waouh! Regarde toutes ses pattes! Encore très bien, Caillou! Pourrais-tu trouver quelque chose de... bleu à prendre en photo? Une chose bleue... Oh! Je sais! La robe de Rosie! Je vais prendre en photo de Rosie! Caillou a trouvé Rosie dans le salon avec papa. Elle jouait avec sa petite voiture. Hé! Rosie! Tu as trouvé ma petite voiture! Vroom! Vroom! Souris, Rosie! Je dois prendre ta photo! Regarde, Rosie! C'est magique! Encore! C'est le vieil appareil, Caillou? Oui! Maman et moi avons pris des photos de couleurs! C'est super sympa! C'est super sympa! Prenons une photo de nous tous sur le canapé. Mais qui prendra la photo? Il a une minuterie spéciale. Mettons-le sur la table et il prendra la photo dans quelques secondes. Tiens, je te montre. Eh bien, tous sur le canapé. Vite! Qu'est-ce qui je? Qu'est-ce qui, tout le monde? Qu'est-ce? Qu'est-ce qui? que Caillou pensait. Soudain, Caillou a senti une douleur dans sa bouche. La dent de Caillou s'était déchaussée. Les gars! Les gars! Regardez! Ma dent bouge beaucoup! Wow, Caillou! Tu auras bientôt la visite de la fée des dents! Hein? La fée des dents, Caillou? Quand tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et la fée des dents vient et laisse quelque chose de spécial dessous à sa place. Non, Caillou! Ne fais pas ça! Elle va tomber toute seule! Il semblait que Caillou devrait juste être patient. Caillou a alors décidé d'attendre. Mais il était tellement excité pour le reste de la journée. Il pouvait à peine se concentrer en classe. Plus tard dans la journée, après l'école, Caillou s'est pressé au portail pour rejoindre grand-mère. Il avait hâte de dire à maman et à papa que sa dent était déchaussée. Maman! Papa! Devinez quoi? J'ai une dent lâche! C'est très bien, Caillou! C'est très bien, Caillou! Voyons voir! Dis aaaah! Aaaaah! Elle a l'air presque prête à tomber! Mais pas encore! Caillou a attendu. Et attendu. Et attendu. Et attendu. Et tout à coup... Sa dent est tombée! Maman! Maman! Papa! Elle est tombée! Ma dent est tombée! C'est super, Caillou! Alors, elle vient quand la fée? Eh bien, tu dois mettre ta dent sous ton oreiller pour qu'elle sache quand venir. Oh! Oui! J'ai oublié! Nous montrons ensemble. Ok! Maintenant, Caillou, place-la avec soin sous l'oreiller. Et nous verrons demain matin ce que la fée des dents t'a apporté. Bonne nuit, Caillou! Bonne nuit, maman et papa! Caillou s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. Soudain, ses yeux s'écarquièrent lorsqu'il se souvint de ce qu'il attendait sous son oreiller. Juste à ce moment, Caillou remarqua quelque chose du coin de l'oeil. Quelque chose brillait dans le coin de sa chambre. Oh! C'était la fée des dents. Eh bien, salut, Caillou! On m'a dit que tu avais perdu une dent. Est-ce que tu as bien pris soin de tes dents? Ha! 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 Où emmenez-vous toutes les dents, fées de dents? Eh bien, au royaume des fées, bien sûr! Nous les utilisons pour construire notre château de fées de plus en plus grand! Waouh! Bonne nuit, fées de dents! Bonne nuit, Caillou! Je prendrai bien soin de ta dent! N'oublie pas de regarder sous l'oreiller quand tu te réveilles! Caillou a eu un rêve très étrange. Se souvenant soudainement, Caillou se redressa et jeta son oreiller de côté. Oh! Sous son oreiller se trouvait une pièce en argent reluissante ainsi qu'une note. chère Caillou, merci de garder tes dents si propres! Avec amour, la fée des dents! Oh! Caillou! Tu nous fais vraiment peur là! Je sais! On devrait raconter chacun des histoires à faire peur! On n'a pas peur! Il était une fois, deux filles qui roulaient leur vélo dans une forêt très sinistre. La nuit tombait et elles entendaient des hibous houloulés dans les arbres. Elles ont commencé à vraiment, vraiment avoir peur. Soudain, la chaîne de leur vélo s'est détachée et elles sont restées clouées là. Elles tremblaient et elles avaient vraiment peur et ne pouvaient pas remettre des chaînes sur le vélo. On ne pourrait jamais sortir d'ici! Puis, elles sont entendues un bruit étrange dans les bois derrière eux. Elles se retournèrent lentement et il y avait un fantôme devant elles! Un f-f-f-fantôme! Le fantôme s'est rapproché de plus en plus. Va-t'en! Le fantôme flottait à travers eux et se dirigeait vers le vélo. Hé! Éloigne-toi de nos vélos! Soudain, le fantôme disparut et elles ont vu que les chaînes de leur bicyclette étaient réparées comme par magie! Ooooooh! Ooooooh! Clémentine, ça ne faisait pas peur! C'était un gentil fantôme! Léo? Euh... Je n'ai pas peur! Je faisais semblant! Voici une histoire vraiment effrayante! Il était une fois un garçon qui vivait dans une ferme avec son papa. Ils ont construit un épouvantail pour que les oiseaux ne mangent leurs légumes. Cette nuit-là, une tempête a réveillé le garçon. Il regarda par la fenêtre de sa chambre et vit l'épouvantail dans la potager! Papa! Papa! L'épouvantail bouge! Ne sois pas, Nigo! Les épouvantails ne bougent pas! Le papa a laissé le garçon endormir dans sa chambre parce qu'il avait peur et il s'est vite endormi. Le matin, ils ont regardé par la fenêtre mais l'épouvantail avait disparu! Alors, l'épouvantail était-il vivant? Peut-être que son chapeau s'envola? C'est l'épouvantail! Il va nous avoir! Ouvrez! Vous n'êtes pas endormi. Je vous entends parler. Papa! C'est toi! Je vous ai apporté du chocolat chaud et des biscuits. C'est très intime ici. De quoi avez-vous tous parlé tout ce temps? On s'est raconté des histoires effrayantes. Mais on n'a pas peur! Non! On n'a pas peur du tout! Papa! Veux-tu dormir dans la tanière aussi ce soir? C'est trop petit, Caillou! Je peux dormir sur le canapé et veiller au cas où des épouvantails viennent! Ce serait génial, Papa! Comme ça, tu ne manqueras rien de notre soirée! C'était la journée du sport à l'école et Caillou était impatient de commencer. Toute sa famille était venue le voir concourir. Bien, les enfants! La course va commencer! Alignez-vous à vos marques! À vos marques! Prêts? Partez! Caillou jaillit de la foule. Il était en avance sur les autres. Oh non! Caillou a laissé tomber son oeuf! Caillou a essayé encore de garder son oeuf en équilibre, mais il n'y arrivait pas. Oh non! Caillou! Tu y arriveras. Continue, Caillou. Vas-y doucement, lentement et stable. Caillou jaillit! Alors qu'il pensait que tout était fini, Caillou décida de ne pas abandonner. Allez, Caillou! Caillou a atteint la ligne d'arrivée et il était très fier de lui. Alors que ses amis le soulevaient en l'air, Caillou se sentait si heureux. Il a compris que c'était la participation qui comptait. J'ai réussi! Tu as si bien fait de la course, Caillou. Pas aussi bien que toi, Clem. Tu étais si rapide, je n'ai pas pu te rattraper. Merci, Caillou. Mais tu es gagnant aussi. Tu as fini la course. Même si c'était dur, tu as continué. Quoi? Merci! Je me suis bien amusée. Félicitations, Caillou. Maman, papa, regardez ce que j'ai eu. Très bien, Caillou. On savait que tu y arriverais. Très bien. Quoi d'autre? On dirait que Rosie est fière de son grand frère. Brrr! Brrr! Brocolis? Dégoutons! Allons, Caillou. Les brocolis sont bons pour toi. Je ne veux pas de brocolis. Si tu ne manges pas tes légumes, Caillou, tu n'auras pas de glace. Oh! Glace! Ouais! Arrête, Mousseline. Je ne veux pas de brocolis. Ca suffit, Caillou. Monte à ta chambre. Pas de dessert. Tu es puni. Tac! Oh! Caillou! Colère! Les brocolis sont infectés. Je les déteste. Je n'en mangerai jamais plus. Hum? Ah! Bonjour! 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 Caillou, peut-il venir jouer? Désolé, Léo. Caillou n'a pas le droit de sortir aujourd'hui. Il a été vilain. Il est donc puni. Oh! Caillou! Colère! Bon ben! On se voit une autre fois, alors. Psst! Léo! Clémentine! Attendez! Je vais descendre. Non, Caillou! Tu vas avoir des ennuis. Eh! Gilbert! Regarde! C'est une délicieuse friandise! Jouel d'espoirer. C'est une délicieuse. Muronie ! Jouel! 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 C'est une délicieuse! Va dans ta chambre Caillou! Caillou! Caillou? Qu'est-ce que tu fais? Caillou, je te parle! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je... je... voulais juste voir mes amis! Tu es privée de sortie! Tu as été très désagréable! Je sais, mais... Pas de mais, Caillou! Et tu ne devrais pas essayer de te faufiler! Et si tu t'étais blessée? Ou perdue? On n'aurait pas été là pour t'aider! Je... je... Désolée! Je suis privée de sortir aujourd'hui parce que j'ai été désagréable! D'accord, Caillou! On se verra une autre fois! Désolée! Je ne voulais pas être si en colère! Je m'excuse de t'avoir fait peur, Mousseline! Caillou! Colère! C'est pas grave, Caillou! Merci de t'excuser! Je retourne à ma chambre maintenant! Je... je peux avoir ma glace d'abord? Bien-sûr... Ouais! Après avoir fini tes brocolis... Hmm... Ouf... Ouf! Allez! Du calme, les enfants! Aujourd'hui, on va parler des vikings! Est-ce que quelqu'un sait qui étaient les vikings? Euh... Ils portaient des chapeaux pointus et fourrure et voyagaient en bateau, je crois! Eh bien, absolument, Caillou! Très bien! Et aujourd'hui, Caillou, nous allons faire chacun un casque vikings que vous pourrez emporter chez vous! Les vikings vivaient il y a des centaines d'années. Ils vivaient dans ce qu'on appelle le Danemark, la Suède et la Norvège. Ils échangeaient et voyageaient le monde naviguant dans des chaloupes qu'ils construisaient de leurs mains propres. Bon, ils portaient aussi des armures et casques, comme celui-ci! Ah! Aujourd'hui, je voudrais que chacun fasse son masque de vikings. Les matériaux sont sur la table. Vous pouvez les décorer comme vous voulez, mais ils doivent montrer que vous êtes forts et durs! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon travail, Caillou ! Il fait très peur, celui-là. C'est la récréation ! Oh, je m'ennuie. Qu'est-ce qu'on joue ? Jouons au... Vicky ! En avant ! Oh ! Qu'est-ce qu'on joue ? Oh ! Qu'est-ce qu'on joue ? Oh ! Qu'est-ce qu'on joue ? C'est notre nouveau pays ! Bâtissons-le ! Les ennemis approchent ! On doit approcher ! Faire face ! On vient en paix ! On cherche un abri contre la tempête ! Vous pouvez rester, amis ! Alors, faisons la fête ! Oh ! Hourra ! Madame Martin ! Madame Martin ! Vous nous parlez encore des vikings ? S'il vous plaît ! Ha 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 ! Hé, Caillou ! Attends ! Regarde ! Ils vont faire la sélection pour le football demain après l'école ! Tu veux y aller ? Caillou ! Caillou ! Caillou ! Caillou a le ballon ! Il est près du but ! Il tire ! Et marche ! Ha ! Ha ! Super tir, Caillou ! Merci, papa ! Je serai le meilleur footballeur de tous les temps ! Ne nous oublie pas quand tu deviendras une star. Allez, Caillou! Beau travail, Caillou. C'est ce qu'il faut pour remporter le trophée du championnat la semaine prochaine. Caillou! Je suis là! Comment as-tu manqué, Sarah? Oh! 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 Caillou! Oh! Tu m'as vu, papa? J'ai passé le ballon très loin à Sarah, mais elle l'a raté! Eh bien, Caillou, faut encore essayer et peut-être la prochaine fois, elle marquera. Mais je veux gagner! Et tu le peux, Caillou. Mais la seule façon de le faire est de travailler ensemble en équipe. Euh... Vas-y, Caillou! Youpi, Caillou! ... Allez, Sarah, tu vas y arriver. Ah! Ah! Penalty! Hé! Ça va, Caillou? Oui! Je ne pourrai pas tirer le penalty. Sarah, tu devrais le tirer. Mais si je rate encore, Caillou? Tu l'auras, Sarah. Tu as réussi, Sarah. Et le trophée du championnat revient au bois vert. Caillou, Caillou, Caillou. C'était la veille de Noël. Et Caillou rêvait de tous les merveilleux jouets qu'il recevrait le jour de Noël. Hé! C'est quoi ce bruit? Qu'y a-t-il, Gilbert? Oh! Hé! Regarde! C'est le Père Noël! Allez, Gilbert! Caillou a revêtu ses vêtements d'hiver et s'est précipité dehors dans la neige. ... Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Père Noël! Bonjour, Caillou! Ouah! Vous savez mon nom! C'est mon chat, Gilbert! Vous êtes venu m'apporter mes cadeaux? C'est exact! Je suis ici pour ça, mais j'ai un petit problème! Le pauvre vieux Rudolf a oublié son foulard et a attrapé un rhume! Sans le nez de Rudolf, je ne vois pas où je vais! À ce rythme, personne ne recevra leur cadeau de Noël! Oh! C'est terrible! Tiens, Rudolf, tu peux avoir mon écharpe! Mamie me l'a tricotée, elle est bien chaude! Hé! Ça chatouille! Je pense avoir une idée! Peut-être que Gilbert et toi pourriez m'aider à livrer les cadeaux! Vraiment? Ce serait génial! Bien! Donnez-moi un moment, j'ai juste ce qu'il faut! Voilà, Gilbert! Maintenant, tu peux nous éclairer la voie! OK, Caillou! Monte à bord! Nous avons des cadeaux à livrer! Ça va être génial! Ho! 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 Joyeux Noël! Tu fais un bon rêne, Gilbert! Maintenant que tu nous éclaires la route, on va livrer les cadeaux en un rien de temps! Oh! On est si haut! OK, Caillou! Il est temps de livrer le premier cadeau! Que dois-je faire? Que dois-je faire? Je vais te montrer! Prends ma main, Caillou! T'es prêt? Prêt! Ho! 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 Miaou! Wow! C'était magique! La magie de Noël! C'est super! Faisons un autre! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de m'aider à livrer tous les cadeaux, Caillou. Je n'aurais pas pu le faire sans toi et Gilbert. C'était la meilleure veille de Noël de ma vie! Rudolphe dit qu'il se sent bien mieux grâce à ton écharpe bien chaude. Joyeux Noël, Caillou! Joyeux Noël, Gilbert! Ho ho ho! À l'année prochaine! Joyeux Noël, Père Noël! Joyeux Noël, Caillou! Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que nous avons fait hier soir! Nous sommes allés en traîneau avec le Père Noël! Cela a l'air d'un rêve de Noël excitant, Caillou. C'était pas un rêve! C'était vrai! Oui, bien sûr, Caillou! Descendons en bas voir tous les cadeaux que le Père Noël t'a apportés. Cadeaux! Ce fut une journée spéciale pour la famille de Caillou. C'était l'anniversaire de Mousseline. Et toute la famille était dehors à profiter du soleil et à faire la fête. Maman, maman! Puis-je aller jouer dans la maison sautoire? D'accord, Caillou. Mais attention! Et n'oublie pas d'enlever tes chaussures! Je ne veux pas enlever mes chaussures. Mieux vaut faire ce qu'on nous dit, Caillou. Caillou s'est bien amusé dans la maison sautoire. Mais les autres enfants ont commencé à devenir trop brusques. Hé! Hé! Arrêtez ça! Ha! 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 De retour sur la terre ferme, Caillou a cherché un autre jeu. Hé, Caillou! Est-ce que ça va? Caillou fit bonne figure. Après tout, il pouvait faire d'autres activités. Ha! 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 Hé! Allons jouer à épingler la queue sur l'âne! Caillou et ses amis ont commencé à jouer à épingler la queue sur l'âne. Ils se sont sentis étourdis. Ha! 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 Léo! La queue ne va pas là! Ha! 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 Bon! Bon! Tu essaies, Caillou! Oh non! Ce n'est pas là non plus! Hé! Regarde! Ils apportent le gâteau! Bon, les enfants, venez ici! Mousseline, n'oublie pas de faire un vœu! Mousseline a fait son vœu d'anniversaire et a soufflé ses bougies en même temps. Oui! Et maintenant, les cadeaux! Oh! Moi d'abord! Moi d'abord! Je peux, maman? OK, Caillou. Qu'est-ce que tu as? Voilà, Mousseline! Bon anniversaire! Mousseline n'en croyait pas sa chance. Son propre ours en peluche! Nééééé! Bon travail, Caillou! Quel beau cadeau! Encore une chose, Mousseline! Chère Mousseline, joyeux anniversaire! Bonne journée! Ton frère qui t'aime, Caillou! Oh! Caillou, c'est adorable! Et si bien écrit! N'est-ce pas gentil, Mousseline? Hé, les enfants! La piñata, maintenant! Mousseline frappe d'abord! Vas-y, Mousseline! C'était le meilleur anniversaire que Mousseline n'ait jamais eu! Et Caillou a passé une très bonne journée aussi! C'était un jour très spécial, car aujourd'hui, Caillou et ses amis allaient à la chasse aux oeufs de Pâques dans le parc. Es-tu excité pour la chasse aux oeufs, Caillou? Je pense que oui! Que dois-je faire? Eh bien, les cloches ont parcouru le parc en cachant de délicieux oeufs en chocolat que vous pourrez trouver et vous devez tous les chercher pendant que les lapins sautent autour de vous! Waouh! On peut tous les manger après? Oui, bien sûr! Caillou a beaucoup aimé l'idée d'une chasse aux oeufs de Pâques. Il était sûr de pouvoir trouver le plus d'oeufs. Bonjour et bienvenue à la chasse aux oeufs de Pâques! Waouh! Bien, êtes-vous tous prêts? À vos marques! Prêts? Partez! Caillou partit aussi vite que possible chercher les oeufs cachés. Tout le monde s'amusait à chercher des oeufs en chocolat, mais Caillou n'en avait pas encore trouvé. Caillou a finalement repéré un oeuf. Il se cachait sous un buisson. En voilà un! Hé! C'était mon oeuf! Caillou a repéré un autre oeuf. Celui-ci était caché sur une branche d'arbre. En voici un autre! Hé! Je l'ai trouvé avant toi! Caillou devenait très fâché. Chaque fois qu'il trouvait un oeuf, quelqu'un d'autre le lui prenait. Allez, revenez tous maintenant! Vous avez trouvé tous les oeufs! Soudain, Caillou aperçut un autre oeuf en chocolat que personne n'avait vu. Il était tellement excité et le ramassa avant qu'on ne lui prenne. Vous vous êtes bien amusé! Combien d'oeufs avez-vous trouvé? J'en ai trouvé quatre! J'en ai trouvé quatre aussi! Et toi, Caillou, combien en as-tu trouvé? Un seul! Caillou était très déçu. Tous ses amis avaient trouvé beaucoup d'oeufs. Lui n'en avait trouvé qu'un. Même Mousseline en avait trouvé plus que lui. Ne t'inquiète pas, Caillou. Si je te donne un de mes oeufs et que Clémentine t'en donne un, nous en aurons tous trois. Ouais! Le chocolat est meilleur quand on le partage avec des amis. Merci! Wow! Un chocolat! Ces oeufs sont tellement délicieux! Caillou trouvait que la chasse aux oeufs de Pâques était très amusante. Même s'il aurait aimé avoir trouvé plus d'oeufs, il était très content d'avoir des amis avec qui partager le chocolat.